Au sixième jour de la grève à la raffinerie de Faisin, l'inquiétude commence à se faire sentir chez les professionnels de la route, parmi eux les chauffeurs de taxi qui ces derniers jours ont éprouvé quelques difficultés pour éviter la panne sèche. Avant hier, je m'ai trouvé rouge et je n'arrive pas à travailler. J'étais obligé de faire le tour dans les stations et comme il ne me reste pas beaucoup, j'étais obligé d'appeler le central pour m'indiquer quelle station qu'il a de gasoil pour que je ne tombe pas en panne. Au-delà des courses habituelles, les taxis assurent également le transport sanitaire, une mission qui pourrait s'avérer compliquée en cas de rupture de stock. Les chauffeurs en appellent donc aux autorités. Si le mouvement devrait se poursuivre, je pense qu'au niveau préfet, il devrait faire le nécessaire justement pour que les véhicules comme nous ou ambulances puissent avoir une priorité au niveau du carburant, ce qui serait un petit peu légitime, on va dire. On a la crainte bien sûr si ça perdure, qu'il n'y ait plus de carburant. On a déjà écrit au préfet pour lui demander qu'on soit dans les véhicules prioritaires vu le transport des malades qu'on a à faire. Si ce n'était pas le cas, on serait obligé de faire appel aux pompiers pour faire le transport de malades. Selon la préfecture, 38 stations-service sont encore aujourd'hui en rupture de stock et 50 autres en difficulté dans le Rhône.